Je m'appelle Alain Ouvrieux et je suis le directeur des relations internationales du Pôle. La mobilité internationale ESIL, ça peut être soit un semestre d'études à l'étranger, soit un stage dans une entreprise à l'étranger. Par contre, si vous êtes dans le double parcours ingénieur-manager, sachez que vous serez obligé de partir en université au premier semestre de la troisième année. Si vous êtes un étudiant ESIL, je dirais classique, c'est-à-dire pas dans le double parcours ingénieur-manager, vous pourrez partir soit au premier semestre de la troisième année, soit éventuellement au deuxième semestre de la troisième année, soit en cinquième année. Et encore une fois, là ça sera soit dans une université partenaire, soit en stage dans une entreprise. Donc on vous fait passer des tests de langue. Donc il faut avoir le niveau B2, ça correspond à un score TOEFL de 543. Donc si vous avez ce niveau B2, vous aurez donc un choix de destination possible dans les universités et partenaires qui sera beaucoup plus large. Mais si vous n'avez pas le niveau B2, vous pouvez partir quand même en université. Mais dans ce cas-là, le nombre de programmes est plus limité parce que nous avons mis en place avec plusieurs universités et partenaires des programmes dans lesquels il y a d'abord une session intensive pour vous remettre à niveau en anglais avant le démarrage des cours scientifiques et techniques. En deuxième année, au mois de novembre, nous avons une journée qui est consacrée à l'information sur l'expatriation en troisième année. Le Study Abroad Day, ça c'est une journée au pôle, pendant laquelle il y a des représentants des universités partenaires. Certains seront ici, d'autres seront en ligne comme moi. Et aussi des étudiants internationaux qui sont sur le campus de l'ESILV, des étudiants de l'ESILV qui sont partis à l'étranger les années précédentes, des étudiants de l'MLV, de l'IEM qui vous raconteront aussi leur expérience. Donc c'est vraiment une journée avec tout un tas de stands et de discussions et de conférences et de présentations pour vous montrer un peu ce qui existe et ce qui est possible de faire. L'école a mis au point un SharePoint sur lequel vous trouverez toutes les informations de chaque université partenaire, école par école, année par année, pays par pays. Et aussi le nom des étudiants de l'ESILV qui sont partis dans ces universités les années précédentes, ce qui vous permet bien sûr de les contacter pour échanger en plus du fameux Study Abroad Day de novembre. Je vous attends avec grand plaisir, donc dès que possible. A bientôt et bienvenue à l'ESILV ! Sous-titrage ST' 501